Les gars, juste avant de passer à la vidéo, il fallait absolument que je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. On va être le 24-25, je pense que vous êtes beaucoup à fêter Noël, donc joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël, bien entendu. Profitez de votre famille et de vos proches, c'est le plus important. Et comme d'habitude, n'oubliez pas les gars que si jamais vous passez une mauvaise étape dans cette période de votre vie, malheureusement, les mauvaises étapes, des fois, il faut les accepter pour pouvoir profiter des bonnes étapes quand après, vous allez avoir la chance d'en vivre. Toujours, toujours pensez qu'après le mauvais temps, vient le soleil. Je crois que c'est un truc comme ça, genre quelque chose comme ça, vous connaissez, je ne suis pas le meilleur pour les expressions. Je tiens également à vous remercier pour cette année du meilleur général. Les 2, 3, 4, 5, 6 vidéos qui sortiront dans les prochains jours, ça risque d'être beaucoup de rediff de live. Pour le coup, les gars, malheureusement, je vais moi-même profiter de mes proches, donc je ne vais pas avoir trop le temps de vous tourner du contenu inédit pour la chaîne YouTube. Mais sachez que ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, au contraire, c'est juste que j'aimerais bien profiter un petit peu de ma famille, moi aussi, pour les fêtes, tout simplement. J'espère encore une fois, comme d'habitude, que la vidéo va vous plaire. En plus, le sujet, c'est un sujet critique, donc je sais que certains ne vont pas être contents. Mais kiffez, les gars, n'oubliez pas que tout ceci, ça reste qu'un jeu, bien entendu, et que si on n'est pas d'accord, ce n'est pas grave du tout, on s'en fout, on sera d'accord sur un prochain sujet, au pire des cas, sur le jeu. Allez, les gars, je vous laisse avec la vidéo. Yep, mes bros, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On va parler aujourd'hui de Migate Ultra. Est-ce que je déteste Migate Ultra ? Est-ce que je aime Migate Ultra ? Est-ce que je sous-cote Migate Ultra ? Est-ce que... Bref, qu'est-ce qu'il m'a fait Migate Ultra ? Certains d'entre vous, vous devez vous demander, mais en vrai, mais attends, mais Fitz, qu'est-ce qu'il t'a fait Migate Ultra ? Pour que tu parles aussi négativement, négativement, tout est relatif, les gars, je vous le retiens encore une fois. Je le mets en intro de vidéo. Le personnage est pour moi top 3 indiscutable. Top 3 indiscutable. Et top indiscutable. Moi, personnellement, je ne le mets pas top 1. Pour moi, le tag Gokubada qui est meilleur que Migate Ultra. On va avoir l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Mais on aura surtout l'occasion d'en parler en live sur Twitch lors du prochain Legendscast, qui à mon avis sera après les fêtes, après le 1er janvier, histoire d'avoir un petit live débat avec des frérots qui trouvent que Migate... J'ai des frérots en moi, des mecs que j'apprécie, que vous connaissez, qui trouvent que Migate Ultra est le top 1 du jeu indiscutable. Genre le meilleur passé du jeu indiscutable, qu'il n'y a pas de débat, etc. Donc, j'ai hâte d'entendre leurs arguments en vocal sur Twitch et qu'on ait cette confrontation. Parce que, visiblement, il faut qu'ils m'apprennent le jeu. Vraiment, clairement, il faut qu'ils m'apprennent le jeu. Parce que là, il y a un truc qui m'échappe. Clairement, visiblement, avec ce Migate Ultra. J'ai beaucoup de choses à dire, les gars, dans cette vidéo. Donc, on va avancer. Mais sachez qu'il y aura un Legend of Casse par rapport à ça, dans le respect, bien entendu. Et on aura l'occasion d'en débattre. Et moi, j'aime bien quand les gens ne sont pas d'accord, etc. Tant que c'est dans le respect, c'est cool. Ce que je n'aime pas, moi, c'est quand il y a des gens qui ne sont pas dans le respect, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, etc. Les amis, maintenant que j'ai dit que pour moi, Migate Ultra était l'un des trois meilleurs personnages du jeu à sa sortie aujourd'hui. Potentiellement, ça se discute, le meilleur personnage du jeu. Il est grand temps que la communauté réalise quelque chose. Migate Ultra est un ultra-célébration. Je répète. Migate Ultra est un ultra-célébration. C'est qui les ultra-célébrations sur Dragon Ball Legends ? Gogeta SSJ Ultra, Vegeto SSJ Ultra, Gogeta Blue Ultra, Vegeto Blue Ultra, Migate Ultra. Les seules ultra-célébrations, c'est eux. Et on va m'inventer des célébrations de millions de téléchargements, machin et tout. Non. Les seules ultra-célébrations, c'est eux. Gogeta Ultra, lorsque le personnage sort, est-ce qu'il y a des débats ? Dites-moi. Il y a une team qui est la team TDP qui a rasé le jeu. Littéralement, la team TDP, elle a rasé le jeu. Gogeta Ultra, il est tellement fort qu'il vient et il instaure une nouvelle team. Ultra-célébration. Vegeto Ultra. Pour beaucoup, meilleur perso du jeu quand il sort. Pour certains, moins fort que Ryuken. Vegeto Ultra, top indiscutable. Le premier du nom, je parle bien sûr de Vegeto Ultra. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après avec Vegeto Ultra ? Il s'est passé quoi quand le jeu a continué à avancer avec Vegeto Ultra ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On le savait. Vegeto Ultra. Un mois après, il y a Trunks. Il est meilleur que Trunks. Deux mois après, il y a couleur. Hard Counter dans la tronche. Plus, en plus de ça, couleur est meilleure. Trois mois après, il y a Go and Beast. Go and Beast est meilleur. Un des ultra-célébrations qui a le moins bien vieilli de toute l'histoire du jeu. C'est l'un de ceux qui a duré le moins longtemps. Vegeto Ultra. Ensuite, on a Gogeta Blue Ultra. Gogeta Blue Ultra qui sort suite à Goku et Vegeta et SG4. Donc Goku, Vegeta et SG4 qui ont une partie qui tape avec l'avantage type sur Gogeta Blue Ultra. Donc une partie reverse violet. Et suite au tag future qui ont une partie qui tape avec l'avantage type sur Gogeta Blue Ultra. Est-ce qu'il y a eu des débats sur Gogeta Blue Ultra ? Est-ce que Gogeta Blue Ultra, il y a eu des débats ? Les gars, Gogeta Blue Ultra était tellement fort. Que même moi, Gogeta Blue Ultra était tellement fort. Moi, je l'avais 8 étoiles. Il était tellement fort. Ceux qui étaient là sur les lives à cette époque s'en souviennent. Quand j'en croisais un 12 ou 14 étoiles. Moi, je disais, je pose le téléphone, je ne peux pas jouer, je ne peux pas gagner. Que tous ceux qui étaient là sur les lives se manifestent dans les commentaires. Témoignez. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque ? Quand je croisais les mecs qui jouaient Go and Beast, Pan, Gogeta Blue Ultra avec leur Gogeta Blue Ultra 12 étoiles. Quand je croisais Go and Beast, Zamasu, Gogeta Blue Ultra avec le Gogeta Blue Ultra 12 étoiles. Tu ne pouvais juste pas gagner. Tu ne pouvais juste pas gagner. Gogeta Blue Ultra était archi toxique à sa sortie. Mais le fait qu'il était aussi fort archi toxique à sa sortie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un perso un an après qui est encore jouable. Si à sa sortie, il n'avait pas été à ce point-là au-dessus du jeu, un an après, il ne serait pas encore jouable, le perso. Allez dans votre God Tube tout de suite. Allez dans votre God Tube tout de suite. Vous savez quoi, les gars ? On va faire l'expérience. On va aller dans le God Tube. On va voir combien de games on met à trouver avant de trouver un Gogeta Blue Ultra. Première game. Deuxième game, il y est aussi. Première game, deuxième game, il y a qui ? Il y a Gogeta Blue Ultra, il a un an le perso. Quand il est sorti, il n'y a pas de débat. Quand il est sorti, il n'y a pas de débat. Et pourtant, il y a des bons persos dans le jeu. Il y a Go and Beast, il y a le Tagessage 4. C'est clairement des bons persos. Gogeta Blue Ultra, il est sorti, il a fait bon. Écoutez, je vous explique très vite comment ça va se passer. Je suis un Ultra Célébration. Ok ? Voilà. Gogeta Blue Ultra, respectez tout le respect qu'il mérite. Il dure très longtemps. Tant mieux. Vient ensuite, et alors là, je crois que c'est l'exemple le plus drôle. Vient ensuite, Végéto Blue Ultra. Végéto Blue Ultra qui sort au cinquième anniversaire. Végéto Blue Ultra qui sort dans le prime de la team TDP. Le dernier allié fusion de Végéto Blue Ultra, c'est Gogeta qui a six mois. L'allié futur le plus récent, enfin, je vous omets les personnages à la con, mais en tout cas, c'est Rosé Ultra et Trunks Ikari Kasson Zenkai. Des bons personnages. Rosé Ultra et Trunks Ikari Kasson Zenkai, des bons personnages. Des personnages du top 10 sans aucun problème. Probablement même peut-être top 5 pour certains pour Trunks Ikari à ce moment-là. Et Rosé Ultra, début, fin de top 10. Enfin, début entre le top 12 et le top 8. Des très bons personnages. Dans la méta, il y a C-17 MVP Prime. C-17 MVP n'a jamais été aussi fort qu'à ce moment-là dans le jeu, au prime de la team TDP. Goku Freezer avec une partie bleue qui est le meilleur personnage du jeu. Trunks Ikari qui est le meilleur personnage bleu défensif du jeu à ce moment-là. J'allais dire C-17 Revive. Freezer Revive qui est un personnage bleu qui est joué une game sur trois sous full cap de Zenkai avec le tac TDP. Est-ce que vous avez eu l'impression que lorsque Vegeto Blue Ultra est sorti, on a dit « Ouais, mais imagine s'il n'y avait pas le tac TDP. Imagine s'il n'y avait pas C-17 MVP. » Non, 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 non. Vegeto Blue Ultra est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lavé tout le monde. Il a lavé tout le monde. Le seul qui a réussi à survivre à peu près, c'est le tac TDP. C'est le seul match qu'il y avait. C'était tac TDP, Vegeto Blue Ultra. C'est tout. Tous les autres, il n'y avait plus de match. Parce que le Vegeto Blue Ultra, c'est un ultra de célébration. Et Vegeto Blue Ultra, il est tellement fort qu'il y avait déjà tellement de bleu avant sa sortie que ce n'était pas suffisant qu'ils ont dû en remettre derrière. Derrière, ils ont dû en remettre. Derrière, ils ont remis Goku Namek. Ils ont remis Hachan. Et ils ont remis Janemba. Et même comme ça, Vegeto Blue Ultra, on est six mois après. Le perso, il est encore joué en rangode. Ultra célébration. Je n'ai pas l'impression que Vegeto Blue Ultra, Vegeto Blue Ultra, ce sont des ultras auxquels on cherche des excuses. Je n'ai pas l'impression. Mais que ce soit maintenant, aujourd'hui, ou même à leur sortie. À leur sortie, on ne cherchait pas d'excuses. A Vegeto Blue, on ne disait pas « Ouais, mais il y a Vegeto SSJ4, il a une Space Strike. » Et Vegeto SSJ4, il a un Vantage Type sur Gogeta. On ne disait pas « Ouais, mais il y a le tag futur. » Non. Non. C'est un ultra célébration qui sort. C'est le dernier perso de la célébration. Il endort le reste tout simplement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien. Je suis en train de vous dire ce qu'il en est. C'est très différent. Je suis en train de vous parler de fait. Je ne vous donne pas mon avis en termes de point de vue. Si c'est bien ou pas pour l'instant. Vegeto Blue Ultra, comme je vous le disais, c'est encore pire. Vegeto Blue Ultra, c'est un cirque. Le perso, c'est un cirque. Vegeto Blue Ultra. Il y a tout qui va contre lui. Tout. Il n'a pas les bons alliés quand il sort. Enfin, il n'a pas les bons alliés par rapport au Migate. Parce que là, Migate Ultra, les gars qui viennent sortir. Migate Ultra qui viennent sortir. Il a tous les meilleurs alliés du jeu. La team TDP, elle a été up toute l'année. Déjà pour commencer. Et ensuite, en plus du fait que la team TDP a été up toute l'année. Nous avons Goku Badak qui est son meilleur allié. Nous avons Paikwan qui est un très bon allié du perso. Et nous avons Gohan Beast qui est son meilleur allié. Et nous avons le Tag Evo qui est son meilleur allié. Ce sont tous des excellents persos. C'est tous des persos top 5, top 6. Tous. Tous top 5, top 6. C'est tous les meilleurs persos du jeu. Et Migate, il a tout ça en allié. Et malgré tout ça, est-ce que vous croisez autant de Migate que vous avez croisé de Gogeta Blue lorsque Gogeta Blue est sorti ? Est-ce que vous croisez autant de Migate que vous croisez de Végéta Blue lorsque Végéta Blue est sorti ? Est-ce que vous croisez autant de Migate que vous croisez de Gogeta quand Gogeta est sorti ? Alors, on pourrait me dire, ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas la même époque, Fitz. Là, les personnages, ils sont extraordinaires. Gohan, il est beaucoup trop fort. Le Goku Badak, il est beaucoup trop fort. Les gars, le tac TDP, il est beaucoup trop fort quand il sort. Le tac Gamma, il est beaucoup trop fort quand il sort. Et pourtant, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Végétal Ultra ? Végétal Ultra, il est arrivé, il a dit, bah, ciao Bello, c'est moi le boss maintenant. C'est moi le boss maintenant. Et encore, comme je vous dis, il y avait quand même discussion pour certains avec le tac TDP. Il y avait discussion. Et honnêtement, je pense que pour certains, il y a peut-être même encore discussion. Pour moi, Végétal Ultra est beaucoup plus fort que le tac TDP maintenant sur le jeu. Mais pour certains, il y a peut-être discussion. Ce n'est pas que je n'aime pas Megate Ultra. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je n'aime pas Megate Ultra, les gars. C'est que j'ai peur pour l'avenir du perso. Honnêtement, j'ai très peur pour l'avenir du perso. Ce qui fait que Gogeta Blue, que Végétal Blue sont aussi forts aujourd'hui encore, c'est que lorsqu'ils sont sortis, ils étaient complètement pétés en fait. Megate Ultra, je suis désolé, il n'est pas complètement pété. Megate Ultra, il est très bon. Il est dans la veine de Gohan Beast. Il est dans la veine de Goku Tak Badak. Admettons même, il est meilleur. Mais s'il est meilleur, il est légèrement meilleur. Il n'est pas largement meilleur. Loin de là. Du coup, est-ce que Megate Ultra va avoir un aussi bel avenir que Végétal Blue ? Végétal Blue qui est sorti avec plein de bleus superforts avant lui et plein de bleus superforts après lui. Là, Megate Ultra, on parle d'un seul rouge. Qui est actuellement, parmi les meilleures personnes du jeu, parmi les cinq premières personnes du jeu, il y a un seul rouge, c'est Gohan Beast. C'est tout. Parmi les dix meilleures personnes du jeu, il y en a peut-être deux et c'est Végétal Blue Ultra. Tu vois, le deuxième. Et encore, il a des mécaniques pour les contrer. Imagine si demain, il y a un Blast qui sort, un rouge Blast qui sort. Parce que c'est facile de faire. Oui, mais imagine s'il n'y avait pas Gohan Beast. Oui, oui, sauf que Gohan Beast, il est là. Mais imagine si dans deux semaines, il y a un LF rouge qui sort et qui est Blast. Pour la Team Cyborg, par exemple. Ah ben là, ça va être beaucoup moins drôle. Je ne déteste pas le perso. Le perso, il est trop stylé à jouer, il est trop fort. Il est dans la veine de ce que fait le festival. Il respecte l'équilibre en plus, c'est parfait. Je n'ai pas d'intérêt, moi, à détester le perso. Je m'en fous, ça ne change rien à ma vie. Mais les gars, posez-vous les bonnes. Déjà, j'ai l'impression que personne ne se demande pourquoi je ne réinvoque pas, par exemple. J'ai l'impression que personne ne se demande pourquoi je ne réinvoque pas. Je ne réinvoque pas parce que je n'aime pas Goku, peut-être. Je ne réinvoque pas parce que je n'y crois pas trop, perso, sur le long terme. J'ai des sérieux doutes, en tout cas. Alors, attention, je n'y crois pas trop. Je ne dis pas que ce n'est pas dans le sens où il ne va pas bien vieillir. C'est en mode, je ne sais pas, justement. Je demande à voir. Et vu que je ne sais pas et que je demande à voir, je vais attendre de voir avant de prendre une décision. Et attendre de voir, c'est attendre le prochain rerun. Parce que là, je sais que Migate Ultra, pendant 2-3 mois, tant qu'il a les boosts en PVP à 5 étoiles, il ne m'empêchera pas de jouer en god. Ce sera très largement suffisant. Par contre, une fois qu'il n'aura plus les boosts PVP, et une fois qu'il va peut-être y avoir des gugus qui vont commencer à sortir après lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi, honnêtement, j'ai même envie de vous dire, les gars, que franchement, pour moi, la meilleure comparaison, c'est avec Végéta Ultra. La meilleure comparaison, c'est avec Super Végéta Ultra. Pour moi, il fait vraiment penser à Super Végéta Ultra, dans le sens où Super Végéta Ultra, c'était un excellent perso sur le jeu, mais il n'a pas mis une mine au perso qui était sorti juste avant lui. Et là, pour moi, c'est vraiment ça, Migate. Et Super Végéta Ultra, alors après, Super Végéta Ultra, dans un monde où il n'y a pas couleur, et dans un monde où il n'y a pas Gohan Beast, mais bon, voilà, ce n'est pas le vrai monde. Voilà, encore une fois, ce n'est pas que je n'aime pas le perso, les gars, mais c'est que j'ai des sérieuses interrogations sur le personnage. Vraiment des sérieuses interrogations sur le personnage. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que j'ai des interrogations sur le perso et que si toi, tu considères que c'est le meilleur perso du jeu indiscutable et tout, qu'on ne peut pas bien s'entendre quand même. On peut bien s'entendre, on n'est juste pas d'accord. Et ce n'est pas grave, tu vois. Au pire, on n'est pas d'accord. L'avenir donnera raison qu'à un seul des deux camps. De toute façon, vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne peut savoir. La vérité, c'est l'avenir qui va nous la donner. Et on verra bien à ce moment-là. Et pourquoi pas faire un bilan, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais du coup, ouais, mais à coup de pas. Parce que moi, je considère m'être trompé sur l'analyse du personnage. C'est beaucoup plus dur d'analyser des persos sur le papier qu'avant, je trouve, sur le jeu. Et je pense que... Je pense que j'ai rarement été aussi pressé de voir comment ça allait évoluer pour une carte. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je pense que... Moi, personnellement, je pense qu'il y a vraiment débat concernant le personnage. Parce qu'en plus de ça, généralement, les Migaté... Leur mécanique est très forte aux Migaté. Bien sûr, leur mécanique est très forte. Mais généralement, c'est un truc qui ne vieillit pas si bien que ça, défensivement parlant. Donc, j'ai très hâte d'en voir plus à ce niveau-là, les gars. Le personnage est, encore une fois, top 3 indiscutable du jeu. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi parler. Je pense qu'avant de faire des vidéos tier list et avant de faire des vidéos top, les gars, je ferai... Comme j'avais déjà fait ce genre de vidéos, en fait, pour le Tag Evo et pour Go and Beast, je pense que je ferai des vidéos où je vous donne mon avis avec du recul sur les personnages. Avec, genre, 24 heures de recul sur les personnages, voir ce que j'en pense réellement. C'est juste une vidéo blabla. Parce qu'en plus, j'aime bien vous lire derrière. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura le Legendscast sur le personnage qui est beaucoup plus intéressant. Parce que là, finalement, c'est juste mon avis à moi. Donc, voilà. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on confronte les avis avec les autres joueurs. Et encore plus, si c'est des bons joueurs, tant qu'à faire. Et là, ça sera le cas. Donc, c'est vraiment super cool. Bref, rendez-vous au Legendscast pour reparler de ça. Et rendez-vous dans l'espace commentaire si vous, vous avez des choses à ajouter dans n'importe quel sens concernant Migate Ultra.